Ce groupe armé préparerait une attaque à l'aéroport de Benimavivi et d'un autre repos stratégique de la ville. Ces informations sont venues d'un éclaireur de ce groupe armé capturé à l'aéroport par le militaire FRDC. Il a dévoilé ses pairs arrêtés dans leur état-major basé au quartier Mukulia, de la commune de Bungulu. Huit membres de ce groupe armé dirigé par Kakoul et David, qui est aussi aux arrêts, ont été présentés avec leurs fétiches au Centre pour la coordination des opérations CCO-Beni. Lieutenant Denis Maloucha et porté-parole des phares décédant les opérations Soukoula 1 expliquent les circonstances de leur arrestation. Ce groupe Maïmaï, il nous fait la force. A chaque fois, ils se rencontrent et ils planifient comment déstabiliser la ville de Benimavivi, comment attaquer les points stratégiques de la ville de Benimavivi. Entre autres, s'attaquer à l'aéroport de Mavivi. Et vous êtes sans ignorer que l'aéroport constitue les poumons même de notre ville, sur le plan commercial et touristique, pour aller avoir les renseignements et prendre des dispositions au niveau de l'aéroport et d'autres points stratégiques qu'ils planifiaient pour attaquer. Ils ont envoyé parmi ces deux agents de renseignement. Lui a été interpellé par nos militaires après interrogatoire. Et il a avoué, il nous a promis de nous amener à l'état-major et démonteler tous ces réseaux. L'armée estime que ces jeunes travailleraient à Conivas avec le groupe armé ADEF. Le porté-parole réitère la détermination des fards d'essai pour détecter les collaborateurs de ce groupe armé pour éradiquer l'insécurité. Certainement, ils doivent être en coopération, de travailler en symbiose avec les ADEF. Ils sont arrêtés aujourd'hui même. Nous sommes juste au début. Nous venons de démonteler ces réseaux. Malheureusement, il n'y a pas un étranger parmi eux. Ce sont les Congolais qui veulent détruire leur propre pays. Mais il y a une main noire qui est derrière ces mouvements et nous allons les détecter. Ces 8 jeunes restent entre les mains des services des renseignements militaires pour la poursuite des enquêtes. Merci. Merci.